Et bien re-bonjour mes amis, nous voici donc dans la deuxième partie de la vidéo départ piste 22 sur Bové, vous voyez il fait beaucoup beaucoup plus beau que ce matin le brouillard s'est dissipé heureusement et nous allons pouvoir faire notre petit tour de piste je vous rappelle, le plan de vol donc a été rentré ensuite pour décoller de la piste 30 pour aller directement sur l'île, alors HDG il est aligné, moi ça me convient bien avec voilà, donc aligné donc en piste 22, parking brake on va les relâcher après la pompe à fuel est en route, l'environnement c'est bon, les flaps on est en version take-off les circuits breakers je revérifie quand même une dernière fois, on est bien sur idle le take-off tout ça c'est réglé, le trim il est ajusté ici, j'ai oublié de vous montrer ce matin là c'est pour le réglage des palonis au fait, soit dit en passant, c'est aussi fonctionnel voilà donc tout est prêt, le plan de vol pour l'instant je m'en fous complètement voilà, on va les parking break on va les desserrer voilà et puis on va donc décoller donc le take-off, le free land flow c'est fait, le pfd donc primary flag display on est bien aligné, c'est bon la boussole on est d'accord on a vu tout à l'heure, on va le chronomètre on va mettre en service, full power maxi 5 minutes et à la rotation 68 noeuds mes amis let's go, allez c'est parti, on traîne pas trop sur les pistes quand l'ATC nous a donné l'autorisation mes amis, allez badin kiff, j'ai pas d'alarme, je continue à 68 noeuds j'annonce la rotation rotation oh là là, je pars un peu de traviole là gear up alors on essaie de maintenir les 78 noeuds comme convenu, allez, on va virer sur notre gauche pour atteindre donc le cap 120 voilà allez, je rentre mon cran de volet attention à l'effet indésirable je ferme ma pompe à fioul je reste que dans l'arc blanc attention à mon taux de montée j'atteins les 1400 pieds ok je vais régler mon assiette je réduis ma puissance je vais virer sur ma gauche pour être en vente arrière ok j'ai déchappé d'échapper un petit peu au petit village là quand même alors je suis dans l'arc blanc je sors mon cran de volet ok, attention je mets ma pompe à fioul je suis en vente arrière de la piste 22 89, ça me convient très très bien là parce que, comment dire quand on sort un cran de volet 89, c'est pas mal c'est même plus que bien on a mis 400 toujours 480, c'est pas très gênant ok, on jette un petit coup d'oeil quand même sur le côté voilà, c'est bon on va attendre le petit village là-bas alors on va virer avant sur la gauche on va bientôt arriver en étape de base là, au niveau de la checklist on est pas mal la puissance, elle est réglée mon assiette est réglée je lâche le manche c'est bon tout est trimé impeccable je suis à 82, mes amis 1400 pieds ça me convient c'est ce que je voulais attention de pas trop descendre en altitude allez, je vais arriver en étape de base je vire donc je réduis mes gaz voilà je commence à descendre tranquillement la piste elle est là je vais commencer à virer 80 nœuds je suis à la bonne vitesse ça me convient voilà j'arrive en face de la piste attention je vais sentir sortir pardon mes landing gear chose à laquelle je ne suis pas habitué pompe à fuel en service j'ai pas mis pour l'instant mon dernier cran de volée là je suis sur la bonne pente on s'aligne comme on peut là sur la piste mes amis attention je sors le dernier cran de volée checklist complete je regarde toujours avec mes deux doigts si je suis sur le bon plan de descente pour l'instant ça me convient bien alors attendez il faut penser à beaucoup de choses quand même 71 nœuds je suis un petit peu trop faible attention je suis toujours sur le bon plan de descente aligné sur la piste je laisse toujours un filet de gaz sur xplain en fait parce que sinon je tombe on tombe de trop faites gaffe à ça voilà donc on a une autorisation de l'ATC comment dire d'accéder direct à la piste 30 c'est ce que nous allons faire n'est ce pas allez on rentre un cran de volée on va reprendre la checklist quand on sera aligné sur la piste 30 voilà donc on a autorisation de le faire il n'y a pas de liner il n'y a rien du tout donc c'est ce que nous allons effectuer mes amis on va revoir donc l'addit checklist je vais arrêter ma pompe à fuel pour l'instant mon cran de volée est rentré ok on va préparer pour le pilote automatique 71e on y est la pression on est bon on suit le taxiway voilà on va regarder la météo après sur sur l'île voir si tout est bien alors FFC c'est là je vais mettre ici 71e au départ je tape entrée mon altitude 8050 ça me convient altitude sélectionnée on est bon mon plan de vol est rentré j'ai pas de soucis particuliers peut-être il va pas le suivre au départ on va voir ce que ça va faire peut-être que je veux alors que je fasse un direct tout l'HDG claque pour l'instant on va déjà l'aligné on reprendra la checklist de Jean-Pierre pour voir si on est bon au niveau du take-off le taxi c'est bon on peut mettre taxi si vous voulez puisqu'on est revenu on the piste je n'y avais pas pensé les essais moteurs ont été fait tout ça dans la vidéo précédente pour ceux qui découvriraient cette vidéo tout de suite j'ai fait une première partie avec le cold and dark en alignement sur la piste 22 jusqu'à l'alignement sur la piste 22 là je vous avais promis un tour de piste pour voir un petit peu comment se comporte l'avion et puis là on va faire on va tester le G1000 pour voir s'il tient toutes ses promesses avec une arrivée GNSS en piste 08 sur l'île voilà je choisis des vols assez courts parce que malheureusement comme je vous disais je n'aime pas trop faire des vidéos qui durent une plombe parce que c'est chiant regarder et puis puis après il faut aller au principal de ce qui vous intéresse quoi en fait mais il y a des moments comme je disais dans la vidéo précédente on ne peut pas faire moins voilà bon là l'accès à la piste 30 est assez long je suis franchement désolé là par contre ça ne me plaît pas du tout il m'annonce 30,15 alors que c'est 360 voilà moi je fais confiance 360 et le PND aussi je verrai ça tout à l'heure messieurs dames alors on va mettre un peu de ralenti on va s'arrêter au point d'attente quand même alors on va reprendre notre checklist tac open checklist previews fadec auto d'accord autopilote paramétaires configuré ok ça marche donc je vais cliquer les circuits breakers l'alternate source open il n'y a rien qui bouge d'accord la tc c'est bon landing switch on est sur on le taxi je vais mettre sur off la pompe on va la mettre voilà l'écoflaps ils sont open ok je vais les laisser là même si c'est bon avec une limite basse mais ça me convient bien le take off le trim en version take off alors elevator trim vous voyez il faut toujours toujours regarder on a fait notre petit tour de piste la checklist voilà ça a été fait donc c'est fait le hit set non je vais pas le mettre le hit set je vous le rappelle c'est juste là voilà mais on entend beaucoup moins la donne donc parking break realize je revérifie mes paramètres on va se mettre en nav regardez ici donc gps les moyens communication ben voilà vous savez ce que j'en pense je vais remettre un petit peu plus de lumière histoire de bien lumière ouais dites moi dites donc bon ça va être un peu moins chaud qu'en 22 ou en 0,4 la piste est beaucoup plus longue ici alors voilà donc on va engager et là comme d'habitude alors on va aligner tac on regarde je suis à ok 30 enfin 300 303 ça me convient très bien ok mes amis on mettra ensuite alors ici est-ce que ça a changé on va se mettre sur alt n'est-ce pas contrôle full and free ok parking bell rise on va annoncer la vr à 68 nœuds etc etc messieurs dames c'est parti let's go le plan de vol c'est bon allez on y va on va faire ça j'avais oublié reset allez on va repartir pour le chrono allez c'est parti pleine puissance on a le droit à 5 minutes c'est pour ça je vais vous croire nous aussi bas d'actif je n'ai pas d'alarme je continue 68 nœuds rotation on va suivre le FD gear up ok la checklist open checklist là c'est bon là c'est bon on va tout valider les breaks ok c'est bon landing gear up puissance on va réduire à 90 nœuds voilà je suis toujours mon FD mon objectif c'est 78 nœuds attention je rentre mon cran de volée get rep je vais arrêter ma pompe à fuel tac c'est bon yo damper je vais mettre sur on ok et je vais mettre mon autopilote transpondeur on est bien sur alt voilà donc il va se diriger vers son point s'il va pas directement au prochain point on va faire un direct tout voilà là il va rattraper les 78 nœuds que je lui ai demandé pour ça qu'on a été une forte élévation d'habitude il ne faut pas dépasser les 1080 pieds par minute je vous préviens tout de suite voilà 89 moi ça me va bien je vais surveiller ce qu'il fait ici s'il va bien se diriger sur son prochain point qui est juste là qui est à 9,5 nautique 800 pieds par minute on est bien mes amis ok on va se mettre à 94 nœuds on va rentrer ça normalement il va baisser le nez très bien les landing on va lui mettre sur off climbe on regarde power 90% check d'accord donc on est là entre 85 et 90% on a fuel transfert c'est bon émergence de la corde et bien sûr off breaker ok c'est bon coflap as well credit donc là je laisse open pour qu'il valide la checklist je remets ensuite sur open on est déjà à demi pied mes amis 900 pieds par minute c'est parfait ça me convient bien pour l'instant on n'a pas été à les 5000 checklist complète quasiment pour l'instant on va se mettre en standard bureau par la suite voilà on check ok c'est parfait ça va vite surtout quand on est tout seul quand on est doux c'est beaucoup mieux je trouve il y en a qui gèrent et tout donc HDG on aligne ne pas oublier je regarde que j'ai rien oublié parce que c'est vrai que quand on fait des tas de choses en même temps c'est pas toujours facile voilà alors là je vois qu'il s'écarte un petit peu on n'est pas voilà alors ce que je vais faire mes bons amis regardez on va juste tester quelque chose on va aller sur le flight plant et je vais lui demander d'aller au prochain point qui se trouve alors tac directement à Nurmo ici allez on va tester on va voir si ça marche voilà Nurmo tac direct tout Nurmo et on va entrer la valeur et là on va voir ce qu'il va faire et ce qu'il va suivre voilà donc petit test ok ça marche impeccable parfait en attendant on découvre notre plan de vol alors c'est vrai que j'ai pas pensé à le vérifier on aurait pu le faire mais je sais qu'avec cet avion il n'y a pas trop de problèmes on ne reste jamais assez prudent alors vous voyez ici on va aller sur Nurmo Perron Sulex Cambray mais on va rentrer bien évidemment l'arrivée sur notre plan de vol voilà on va appuyer ici au milieu et on va déplacer on arrive ici directement à l'EFQQ en comment dire en piste 08 donc c'est un plan de vol qui est tout simple on va suivre notre avion aussi j'ai une chose que je voulais vous montrer ici mat menu vous tapez sur entrée vous avez une position différente et si vous tapez encore sur entrée vous l'avez quasiment en face de vous donc c'est très chouette on fait sur clean le système ici donc tout va bien increase reset fuel regardez ici tout va très bien voilà le fuel flow qui est juste ici on a nos RPM on a notre pourcentage donc on suit nos paramètres moteurs comme ils sont là ici c'est beaucoup plus parlant c'est beaucoup plus résumé donc moi tout est parfait pour moi les gars ça baigne alors nous sommes à 4000 pieds une petite vue de l'extérieur quand même bah oui on va se faire ça mes amis on se Gurblom et on se prit face à la m'outr'oeuvre on a la faite par la m suite on a la faite on a la faite hätte je me dis c'est sympa très bel avion d'aérobasque comme d'habitude il n'y a pas de tortiller à ce niveau là j'avais dit que je vais changer de toute façon maintenant trop tard on est presque à chez 60 pieds d'écart parce que j'ai pas changé la pression tu vas toujours rester voilà donc on va se mettre en standard bureau juste ici voilà et on va se mettre ici à 29,92 ok on va reprendre la checklist vous voyez des fois je blablate un peu de pro pas facile on simule, ok tout ça nous l'a validé l'oxygène voilà on va vérifier si tout fonctionne je vous l'avais montré non pas je ne sais plus oui dans la vidéo précédente là on va bien entendre la respiration je me tais voyez les masques ici voilà ok bon on va arrêter de toute façon c'est à partir de 9000 pieds c'est pas 10 000 c'est 9000 pieds enfin c'est ce qu'on m'avait dit parce que les vrais pilotes m'ont dit il y a je vais prendre des textos parce que les vrais pilotes m'ont dit il y a quelque temps maintenant ça a changé c'est plus 10 000 pieds qu'on va mettre l'oxygène mais c'est à partir de 9000 là alors le taux de montée on est toujours bon on a un petit vent au cul de 10 nœuds oui si vous avez votre grander speed votre true speed déplacement dans la masse d'air là c'est comme si vous étiez au sol donc le grander speed pitot je ne mets pas la soin de pitot je ne vais pas mettre ça j'avais oublié habitable de vous montrer un petit peu habitable aussi puis de toute façon je vais vous montrer on va aller sur lfq lfq ok donc le 28 à 11h prendre zoom on aura d'air automatique on aura 233 nœuds variable 170, 320 9 cavoc 9999 quelques nuages 17 degrés 0,9 point de rosé QNH 1022 nozing ok il n'y a pas de changement d'ici 2h donc c'est bon les gars l'ending on va faire l'approche RNPZ je crois que j'ai choisi sur la 0,8 voilà Simbrief m'a indiqué 0,8 tiens c'est très bizarre enfin on va laisser comme ça on va passer ici par le point d'attente pour aller sur ECRIC et ECRIC donc c'est beau ça vous en avez le cas ça fait ECRIC ah 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 si elle est bonne la distance la distance altitude de sécurité d'accord donc là on va se mettre il va nous dire à 3000 on va devoir être à 3000 et on va suivre le plan de descente à la limite de la zone d'obstacle comme d'habitude mes amis ok nous ne sommes pas là pour l'instant on nous annonce grâce au bruit qu'on va revenir bientôt enfin on va aller bientôt 8,050 pieds je suis en 52 degrés de cap très bien the check list where is the check list to JP ok ok on va passer bientôt en close là c'est bien quand même c'est check list parce que je les trouve super sympa comment dire maxi attitude il vous fait tout des rappels power below d'accord MCP ok power vous commandez 515% maxi d'accord 9 voilà donc tout ça on est bon on vous donne même les conditions qu'il faille avoir pour en cas de souci enfin ce que vous devez faire donc c'est très très bien parce que franchement c'est impeccable avec une check list comme ça moi ça me convient plus que parfaitement en plus il n'en a pas fait que sur les avions aérobasques spécialement il y en a pour beaucoup d'avions voilà bon tout ce qui est gestion comme bien heureusement sur l'expérience je ne m'en occupe pas parce qu'il y a à dire beaucoup de choses là dessus voilà donc nous sommes en attitude de croisière mes amis alors check list open check list attitude de croisière alors on va y arriver attention alors il nous conseille donc on vient à 75% je vais me mettre à 75 76 75 on va pas chipoter les coflaps je vais peut-être les fermer voilà je les ferme contrôle système environnemental on peut faire ça ce serait en afro et hop voilà allez on reste comme ça il fait pas très froid franchement même dans l'avion c'est tout de même pas mal voilà et donc au flaps open ça dépend ça dépend de la température si elle est haute et bien vous voyez vous réduisez votre voilà l'an donc ah oula qu'est-ce qu'il se passe on sait pas trop l'avion s'est mis à bouger très soudainement c'est peut-être des changements climatiques peut-être je n'en sais rien voilà bien écoutez mes amis nous sommes donc en cruise il va falloir bien surveiller notre plan de vol ce qu'on peut faire en attendant c'est aller sur FPL voilà Rnode et tout ça et tout ça donc Rnode et on va sélectionner notre approche déjà dans l'avion ce qu'on va faire c'est que moi je vais choisir j'ai dit RNP donc nav Z c'est ça je vais faire ça le IAF Rnode oui tac excusez-moi on va faire Enter les minima on va les activer après on va faire load voilà on va juste loader mais dans quelques temps on va devoir l'activer voilà tout simplement écoutez là on est bien parti Habitab LFQ je vais la laisser pardon ok bah écoutez tout se passe bien j'ai réglé 75% comme on nous l'avait demandé on va continuer d'avancer je vais régler déjà mon altitude à 3000 on va faire entrer on va prévoir que voulais je vous dire d'autres je vais aller sur FPL procédure et on va activer notre approche qu'est-ce que vous en pensez on va faire Enter allez on active l'approche on va aller sur FPL et là on nous dit que dans 7 minutes il y aura le top of descente on va l'activer inférieur à 7 à 5 minutes voilà en VNAB pour qu'il me calcule le taux de descente pour qu'il le suive absolument voilà c'est ce qu'il va faire d'ailleurs ici je vais faire ça les aéroports les plus proches si on veut se diriger dessus ça, ça fera l'objet d'une autre comment dire d'une autre vidéo pour l'instant je fais beaucoup de vidéos qui représentent les avions voilà je regarde un petit peu la météo je regarde tout ça après il y a bien 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 d'autres choses à regarder là c'est vraiment pour tester l'avion de chez Aérobask bon sinon au niveau des news il y a le MD-11 je ne sais pas je vais peut-être attendre une prochaine mise à jour voilà je vais bien voir je ne sais pas côté cargo ça ne me branche pas trop il faut que je regarde parce qu'il n'est quand même pas donné il est quand même à 80 euros j'aimerais bien qu'il y ait un EFB ce n'est pas le cas après ça n'empêche pas l'avion de voler loin de l'or mais j'aime bien les avions qui sont très aboutis surtout pour ce prix là il faut même le mettre voilà quoi alors pourquoi il ne va pas changer il est bien dans des 3000 3000 voilà 3000 ok d'accord voilà donc on va bien voir le MD-11 moi je suis un gros fan du Rotate MD-80 j'ai trouvé trop bien fait cet avion toute la famille des Rotate j'adore en fait c'est vraiment très chouette alors j'ai besoin de me déplacer dans l'avion quand même tac regardez un petit peu on va en profiter on va se mettre de ce côté là voilà je vais faire une petite je vais faire un petit contrôle zéro voilà pour bien positionner dans cet avion 4 alors aussi voilà le sort de l'avion flûte j'aime bien aussi les vues comme ça sur le côté parce que ça montre bien le relief juste une petite chose oui je vous l'avais montré je crois habitable si vous pouvez si vous voulez mettre là on peut faire ça si vous voulez mettre la tablette habitable sur le côté vous pouvez là ici donc il y a l'approche interrompue voyez-vous et là on vous explique l'approche interrompue donc ce qu'il faut faire là il faut la lire quand même clim direct tout maxi 180 nœud ensuite tourner à gauche tout plus 412 maxi 180 nœud tourner à droite direct plus 412 maxi 180 nœud clibbing plus 3000 voilà quand vous avez atteint une note clibbing plus 5000 et vous entrez dans le point d'attente climat 2000 ok donc comme ça c'est très important de lire tout ça clib de sécurité de 1700 d'accord aux alentours de 1700 écoutez c'est parfait alors qu'est-ce qui nous dit notre plan de vol allez on va activer la binab en inférieur 5 minutes binab je vous rappelle qu'on est on va atterrir avec le positionnement satellite pas d'y elle est sans rien du tout bipaf est indiqué ici et en théorie alors tous les essais que j'ai fait ce serait vraiment pas de bol en théorie il doit capter la descente alors s'il capte pas la descente et bien vous appliquez votre VS ici tout simplement et comment dire vous suivez le plan de descente en fait c'est tout con mais si toutefois c'est bloqué ou quoi que ce soit ça ne marche pas parce que vous l'avez activé trop tôt ou trop tard bien voilà donc notre TOD est dans 4 minutes 0,5 et puis après on va arriver directement sur notre approche voilà bon j'espère ça va pas vous sembler trop long cette vidéo il y a mon petit beau phare qui m'a filé un logiciel de montage vidéo voilà vous avez un vent de travers gauche là directement qui vous pousse on dit ça va c'est pas la mer à boire mais en VFR il va falloir tenir compte de tout ça parce que je suis en mode IFR j'adore l'IFR mais j'adore le VFR aussi de toute façon dans mon apprentissage j'apprends que le VFR pour l'instant et sur Manille et Compiègne nous n'avons que des avions VFR n'est-ce pas pas de pilote automatique chef il a dit je ne veux pas de pilote automatique on n'apprend pas avec le pilote automatique je suis entièrement d'accord mais ça a son charme aussi on fait plein de choses avec j'adore l'ancienne moderne moi ça ne me dérange absolument pas donc 160 nœuds en vitesse sol très bien il va falloir faire gaffe on va falloir être un peu plus sérieux dans 2 minutes 40 on descend c'est pareil là il vise une donc une VST target de 705 FPM c'est pareil je ne vous en parle pas non plus mais après dans mes vidéos ce qui va commencer enfin va paraître c'est tout ce qui est calcul de TOD c'est descendre au bon moment faire des calculs rapides faire tout ça ça viendra un petit peu plus tard pour l'instant là le but de mes vidéos c'est de présenter beaucoup les avions il y a quelqu'un de très bien qui s'appelle donc Cheikh Simu je ne sais pas si vous connaissez ce garçon mais il présente beaucoup de choses vraiment très très bien il connait beaucoup l'aviation moi ça ça me convient bien de regarder ses vidéos bon il me convient bien que Falcon High quand même bah oui ça n'a rien à voir mais c'est bien quand même ce qu'il fait c'est pas mal franchement franchement il vous apprend plein de choses regardez ses vidéos vous allez voir ça va être super alors là Enode pardon j'ai dit Enode tout à l'heure mais c'est Enode Echo Romeo November Oscar Delta pour faire bien pour faire style pour faire stylé voyez vous le YAF vous êtes-en pourquoi tu me parles du YAF Initial Approach Fix voilà premier point il est là donc là il faut qu'on soit à 3000 pieds 1 minute 15 mes amis la vitesse attention the checklist where is on se prépare open checklist on cruise tout ça on a vu on se prépare à la descente descente power adjust ok fuel on est toujours sur on breakers évidemment voilà on est sur in on va pas s'amuser hein dites donc ah voyez voyez vous donc tout ça ça se prépare voyez vous les petits magentas ici V et là il va suivre son plan de son plan de descente alors dans combien de temps mes amis parce que j'ai pas mis lunettes dans 38 secondes allez oh j'atteste est-ce que ça va marcher et moi je me connais avec mon bol avec mon bol ça va pas le faire non je suis pas pessimiste les gars alors 3000 la dernière fois j'ai dit oh là là ça marche pas je m'énervais tout seul vous savez comme un gland comme un gland qui réfléchit pas ah oui j'avais pas mis l'altitude ça peut pas marcher allez allons-y ah non ah non il va pas me bugger comme la dernière fois ouf la dernière fois il va couper la vidéo alors je vais essayer de toucher le moins possible oh j'ai 1000 voilà ça fonctionne alors attention on réduit nos gaz voilà là il va se rapporter ici vous allez voir il va régler sa vitesse verticale tout seul comme un grand pourrait être à 3000 pieds oh R nœud voilà alors comme je vous disais pendant le tour de piste la petite sonnette que vous allez entendre je le fais volontairement regardez par inférieur à 20 22 voilà 23, 24 check gear voilà donc là il vous demande de sortir les gens de l'inguer oui c'est ça train d'atterrissage en fait coflaps on va l'ouvrir tac pendant la phase de descente ça c'est bon PFD 7QNH 7QNH voilà donc on réduit nos gaz normalement la descente c'est combien ils disent 125 de l'eau je ne sais plus à force peut-être voilà on vous annonce toujours les conditions avec ces Jeanne Handel donc on a push on a push donc ça c'est si c'est trop le coflaps la température est trop élevée d'accord bon là on est bien de toute façon après on va commencer à avoir notre avion arriver sur notre carte ça va baisser progressivement après on règle ici comment dire allez il me signale c'est un peu froid donc j'ai fermé mes coflaps au niveau du pourcentage ici on règle bien évidemment pour être à 78 noeuds en théorie on doit être entre 30 et je ne sais plus combien 35 et 45 on verra bien 32 voilà 32,45 ça ça vous de voir après en tant que pilote hein d'accord on est à 118 noeuds écoutez moi ça me convient bien les 118 noeuds alors le plan de vol écric écric directement ici en arrivant en piste 08 alors ça va vite venir il nous reste 14 nautiques pour atteindre nos 3000 pieds normalement ça devrait le faire on a notre vent de travers on arrive bientôt à 5000 on a notre vent de vol voilà l'île bien macho kinkin, macho login, macho ronin oh là là je suis en train de faire des traductions dans schnor à mon chef parce que mon chef, non pas mon chef c'était mon chef, mon nom ça, chef avant vient du schnor et là j'ai pris quelques comment dire, phrases sur internet n'est-ce pas, pour pour trouver des phrases en schtick en fait alors attendez, parce que je les ai marquées mais pas ici, c'est un peu con je tire konos, alors j'essaie de me souvenir peut-être l'accent c'est, je sais pas parce qu'il me faudrait des cours et je tire konos et t'es de main coin voilà, vous avez compris je tire konos, t'es de main coin enlève t'un capio merde après c'est quoi, enlève t'un capio t'un capio oh bah flûte je sais plus putain mais après il y a des phrases compliquées alors attendez arméthé arméthé nous arméthé nojkou non si ztot arméthé nojkou ztot non c'est pas ça remettez nous un verre non c'est pas ça remettez nous un verre c'est arméthé arméthé nous oh merde je connais la fin ztot ztot mais entre deux j'ai perdu quelque chose un petit peu pour quoi bon allez il faut pas faire le con parce que on a un 9,5 nautique on a un 116 nœuds hein faut pas faire la brutille là il est nerveux d'être comme ça là je supporte pas alors allez 5000 standard bureau alors j'aurais pu anticiper avant le gland j'avais vachement de possibilités 30,15 ok on va mettre un 0 là ici celui là 30,15 on va pas oublier les deux celui là c'est de secours quand vous t'envoie en panne il est vachement pratique ok coflaps la descente elle est faite next checklist approach power ah voilà approach speed speed flaps up 125 nœuds je vais pas me mettre à 125 nœuds alors on est bientôt à 7,4 nautique de de la piste 08 donc de l'île tout se passe bien pour l'instant les amis on tient la route qu'est-ce que vous en pensez alors on va arriver ici sur le point d'attente voilà l'île alors on va leur annoncer qu'on arrive à l'ATC salut tio t'as de main à coin bon je te reconnaisse j'arrive ben remettez-nous je vais vous demander stock pour remettez-nous je vais qui va H du classe perche à cloche non ça va être super sympa de vous savez parler comme ça je suis trop con non franchement je suis vraiment trop con c'est pas bien ce que je fais en plus mais non je me moque pas j'adore j'ai toute une partie de ma belle famille qui est là-bas on a été voir une fois un match lance-compiègne et avec mon pote quand on y était sans le voulant on a inversé on a inversé la tribune si vous voulez enfin on a inversé les équipes plutôt donc lance-c'était compiègne et compiègne c'était lance alors quand lance-c'a marqué un but et bien on était vraiment dans la mauvaise tribune puisqu'on savait qu'on croyait que c'était compiègne alors que c'était lance et on était dans la tribune de compiègne bien évidemment donc quand ils ont marqué un but on a levé les bras comme des tarés on était super content sauf que quand on a vu la tronche des supporters on s'est dit il y a un petit problème c'est pas drôle allez bref c'est juste pour voilà c'est juste pour pour la discussion en fait allez on va mettre les faits de landing PFD 7QNH fuel transfert on va se mettre sur off la merde alors ça c'est mal donne on va mettre notre pompe à fuel de cette façon on est assez rapidement contrôle système adjust allez on va voir un petit peu froid j'ai pas de ventilation rien du tout il fait beau coflaps close d'accord ok on est bien en température et voilà donc après le landing tac on va cliquer là dessus la pression est toujours à 30,15 alors voyez moi je flippe toujours moi parce que quand je vois on est à 3200 2,2 nautiques en fait je ne calcule pas le temps en fait je le fais un peu alors on va calculer le temps comment dire comment dire j'ai jamais toujours cette impression mais ça c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue et il ne va jamais y arriver à la bonne altitude tu vois pourquoi je vois que t'es comme ça en fait j'ai un collègue de travail il est aussi débile que moi il me répond des trucs de débile sur le texto comme ça on fait de débile alors mes amis on va bientôt arriver à l'approche alors là ce qui est important vous allez voir il ne va pas falloir flipper voyez on est là normalement on doit capter le satellite on doit nous diriger dans un plan de descente de 3,2 degrés il me semble comment dire ça va se faire légèrement après alors là c'est pareil je ne vis pas je ne vis pas messieurs dames alors là que se passe-t-il oui il change encore un petit peu ok alors il descend tout le temps vous voyez je n'ai pas du tout touché à la puissance et je me retrouve de 110 à 103 nœuds bon bah écoutez voilà il va y avoir de forts effets indésirables au niveau des volets vous allez voir alors je ne sais pas trop parce que normalement dans le je veux dire dans la pratique quand vous manipulez comment dire l'avion manuellement vous pouvez contrer tout ça donc après je ne sais pas voyez là je me retrouve très très soudainement 94 nœuds alors ok c'est pas moi qui a réglé ça du tout alors on va mettre un petit peu de puissance quand même si je mettais si je mettais ces 2900 alors on va y arriver tranquille non je ne peux pas te répondre merci je ne peux plus te répondre merci bien alors on va remettre un petit peu de puissance quand même allez on va j'ai mis 2900 je teste l'ABS donc en même temps allez nous allons arriver au point d'approche alors le plan de vol tac on fait ça merci je n'ose pas trop toucher le truc pour zoomer dézoomer parce que voilà la check list c'est bon mes amis ça m'a trop mis de pied normalement ça devrait se faire alors je donne un petit peu de puissance juste pour baisser un peu le nez principal c'est qu'on soit encore dans l'arc blanc ça ce sont des petites choses à régler alors on y est dans 2,3 nautique un petit vent de face on va virer sur notre droite il va être de côté de travers alors alors il m'appelle quand je fais une vidéo lui 16h51 déjà mon dieu qu'est-ce que ça passe le temps 1,3 nautique vous voyez on est tranquille pas besoin de se presser comme des dingues on va sortir la check list parce qu'on va anticiper voilà alors on va mettre le yaw dumper sur off voilà mes amis on va tester le train d'atterrissage ok casse message de toute façon on a vu flash below 110 nœud take off alors on va réduire un peu nos gaz on va activer notre approche c'est important ça il ne faut pas le louper voilà ici dès que ça va passer en vert GP ça va être nickel bon pas tout de suite encore alors inférieur à 110 nœud donc voilà on va checker un cran de volet vous voyez regardez l'effet regardez moi ça comment ça monte et ça descend donc là avec le pilote automatique vous avez vu je trouve que ça fait un peu beaucoup de yo-yo mais ça va se rattraper mais normalement dans la réalité quand vous pilotez manuellement l'avion il ne faut pas que vous fassiez ça sinon il y a un petit souci il faut faire attention alors landing gear down même les landing gear vous avez vu un peu c'est assez espèce on va mettre de la puissance parce que j'aimerais pas être embêté voilà je sais pas pourquoi ça fait ça alors soit c'est quelque chose je pense que je me fais mal ou je sais pas allez je remets un peu de puissance voilà on va baisser le nez normalement c'est 89 vous voyez vitesse référence flap stack up 82 donc on va se caler sur 80 nœuds ça va commencer à prendre de la vitesse pas de souci je regarde mon plan de descente pour l'instant je suis un petit peu haut et c'est là que je vous disais il doit capter ici voilà juste là mais il va le faire légèrement après en fait en théorie je dis bien en théorie donc on est à nautique alors on commence à monter à 80 20 là pour l'instant c'est parfait ça va bien de toute façon ici ça va passer en vert vous avez remarqué GP ici en vert ici vous avez le suivi de votre descente HDG malheureux crack voilà ici je vérifie toujours l'ensemble ça me convient bien avec la boussole on sait jamais des fois qu'il y a quelque chose qui tombe en panne voilà paf c'est parti GP voyez-vous et là on est ah bah non bah écoutez autant pour moi je me suis trompé il a vite capté ici bah écoutez c'est parfait moi ça m'arrange voilà donc il va suivre le plan de descente voyez ici donc il va le rattraper donc il descend et puis on n'a plus qu'à se laisser guider tranquillement on peut dorénavant là je suis à 2900 pieds pour le principe on peut se remettre ici à 3000 on va faire enter il ne remontera pas à 3000 là c'est juste pour l'approche interrompue comme on a vu tout à l'heure si toutefois il y avait un problème bien sûr tout ça ça se voit bien avant alors j'espère qu'on va bien m'entendre parce qu'avec le son comment dire j'ai pas parlé très très fort sinon ça va gâcher toute la vidéo ça sera un peu dommage pour moi les flaps c'est pas la peine de s'exciter on peut les mettre en full down tout de suite donc et bien évidemment ça a annoncé avec la TC et tout les gars je vous passe tout le tout team tout le truc allez on arrive à Lille tranquillement attendez je reviens on est pour deux minutes je reviens du chien voilà alors attention il suffit que je m'absente c'est là que je vous disais entre 35 et ou 30 ou je sais pas on va bien voir voilà pour avoir les 78 vous voyez entre 35 et 45 on va bien voir ce que ça fait attention c'est important la vente vitesse c'est très très important la pente et la vitesse bien évidemment vous voyez ici au niveau du papy du papy on a de rouge et de blanche de white donc on est bien dans le plan de descente deuxième façon de vérifier voyez vous voilà fois 5 ça fait 450 pieds minutes à peu près on a 500 c'est bon et là je regarde avec un doigt et demi donc le seuil par rapport à l'horizon artificiel le seuil de piste je suis exactement comme il faut donc tout va bien je vous rappelle donc comme X-Plane le fait si vous redivisez trop vite les gaz c'est ça qui est un peu gênant je comprends pas pourquoi ça ne le fasse qu'avec moi l'avion va tomber donc il faut vraiment que vous laissiez un petit filet de gaz en fait allez on va sortir les volets pleins un petit peu moins d'effet là j'ai juste un petit peu moins d'effet voilà c'est pas mal ça c'est pas mal allez on va augmenter un peu les gaz il faut qu'on essaie d'être le plus précis possible au niveau de la vitesse d'approche si le constructeur vous dit 78 nœuds c'est 78 bon là on n'est pas non plus à un nœud près mais bon il ne faut pas en être loin en tout cas normalement on n'a pas parlé de la vitesse de décrocher je ne peux pas parler du moteur aussi 300 chevaux diesel sur cet avion c'est pas une arrivée peinard les gars j'ai un abonné qui m'a demandé absolument de faire une vidéo sur MFS 2020 vous voyez pourquoi pas je peux en faire une il n'y a pas de soucis particuliers alors la checklist au fait je ne peux pas que l'abandonne la checklist mais normalement on a vu open checklist autopilote off avant 200 pieds AGL pardon ok on se prépare sur les gaz bien évidemment on se prépare on se prépare Minimum, je continue. Bientôt. Je coupe le PA. Voilà. Alors, open checklist, clear runaway. Alors, flaps, pull up, set party break, engage. Alors, attendez, je suis le taxiway, là. Je ne connais pas du tout l'île, en fait. Voilà. Écoutez, c'était pas mal, tout ça. Euh, after landing. Voilà. Alors, clean to runaway. Alors, hit set, remove, PFD, chronomètre, stop, and not. Alors, on va faire back. Je suis obligé de m'arrêter à 44 minutes. D'accord. Ok. Reset. Euh, c'est bon. Landing light, off. On va mettre les feux de taxi. Strobe light, on va mettre sur off. Emergency pump, on va mettre sur off. Ok. Transponder, set standby. Alors, attendez. Tac. On va mettre sur standby. Flight director, on va mettre sur off. Alternate air, tout ça, on a vu. Electric, donc, ça. On va remettre le trim. On va le remettre en position take-off. Voilà. Parking break, realize. Go to the parking. Alors, the parking, where is it ? I don't know. Il y a des petits petits hélicoptères là-bas. Bon, écoutez, on va aller se mettre là-bas. On va effacer. On va arrêter, donc, la checklist. Je vais me parquer en face, tout simplement. Je ne vais pas me prendre le chou. Voilà. Je vais suivre, donc, les taxiways. Ok, on va reprendre notre checklist, mes amis. Open checklist. Donc, on y est. ATC, nanani, nananair, d'accord. Power, idle, une minute. Back, tac. On va mettre start, une minute. On est en idle. Pfd, start the timer. Donc, ça, c'est fait. Fly plant. Delete fly plant. Ok. On va dileter le fly plant. Fly plant clear. Non. Je ne sais plus, en fait. Menu, nanani, nananair. Ah, ouais. Active missy. J'ai même pas vu ça. La prochaine fois, tenez, on va se faire l'exercice. Tiens. Eh. Alors, quand même, j'y suis. On va se faire l'exercice de... Ok, ça peut le faire, ça. Delete fly plant. Putain, je vais y arriver, quand même, depuis le temps. Et des fois, je bug un peu. Et des fois, votre cerveau, il déconnecte. Alors, est-ce que ça fait une minute ? On en est à 17 secondes près. Alors, cofaps, on est bien sur close. D'accord, je ne les ai pas utilisés. Parce que les températures étaient bonnes. Voilà, tout simplement. Alors, 55. Bon, on va respecter le truc, les gars. Alors, ok. Reset. Oui. Non. On ne va pas retaster. Retaster. Avionic Master Switch. On est bien sur off. Engine Master Switch. On est bien sur off. Alternator. Les deux. C'est violent, merde. C'est violent, là, je trouve, non ? Ok. Fuel Valve. Alors, on est bien sur off. Extérieur Light. Ok. Proper Dia. C'est ça. Nanani. Nanani. C'est ça. Nanani. 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 Just. Bon. Allez, tout ça, on va remettre tout à zéro. Voilà. Comme c'était. Instrument. Enfuel. Gnob. 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 On va mettre tout ça. Electric Master Switch. On va se mettre sur off. Et là, on va, on va, on va, le truc, voilà. Voilà, donc, on va tout éteindre. Doors. Doors. Appendors. Pilot Passengers. Allez. On dégage. Bags. On va mettre un zéro. On dégage. On va mettre les chocs. Et on va fermer les portes. Normalement, j'aurais dû dégager. It's time for coffee buy. Salut Jean-Pierre. Buy. Et bon café aussi à toi. Voilà, mes amis. Yes, I.E.S. Je précise. Voilà, on s'est fait un petit vol complet pour une fois. J'avais un petit peu de temps aujourd'hui. Après, je refile au théâtre parce qu'il y en a fait encore une représentation pendant tout le week-end. Donc, ça nous a pris un peu de temps. C'est un peu fatiguant, d'ailleurs. Et ce soir, donc, rembelote. Voilà. Superbe DA50RG de chez Aerobasque. Merci, mes amis, d'avoir fait ça, d'avoir fait ce superbe avion parce qu'il est excellent. Voilà, tout simplement. Si vous voulez vous la faire cool, tranquille, peinard, ce n'est pas un avion qui est hyper violent, qui est très facile à piloter. Il ne fût qu'en manuel comme avec l'IFR, de toute façon. Mais en manuel, vous avez vu via le tour de piste. Merci à vous tous de m'avoir visionné. Je vous dis à très prochainement pour une prochaine vidéo. Je pense peut-être avec le MD-11. Je ne sais pas. Je suis en train de miloter. Je suis en train de voir ce que j'attends la mise à jour, ce que je n'attends pas la mise à jour. Je n'en sais absolument rien. Ou un autre avion, bien évidemment. Merci Aerobasque. Merci, mes amis, de me regarder. Merci aux autres. Voilà. Vive l'aviation et vive l'assimilation. Allez. Ciao, ciao. Salut, les gars.